Ok salut à tous si esplay et bienvenue pour ce 6ème pion de notre série sur minecraft Alors d'un fois on s'était laissé ici mais comme vous allez le voir il s'est passé beaucoup de choses entre temps Alors déjà premièrement je pense que vous l'avez remarqué et bien j'ai déjà deux épées enchantées et deux pioches enchantées Donc c'est quand même plutôt pas mal Ensuite comme vous pouvez le voir ici j'ai deux spaumes dorées donc ça me servira pour le nether Sinon je me suis fait un petit arc enchanté, une petite canne à pêche, j'avais pas de mal Bref du coup je vais vous montrer un petit peu ce qui a changé Donc déjà pour ce qui est des minerais, préparez-vous Oui j'ai plus d'un stack de diamants, plus de stack d'émeraude et surtout un stack de la godor, du fer et compagnie Je sais ce que vous allez me dire, je sais ce que vous pensez Oui j'aurais dû le faire avec vous et compagnie Mais comme je vous l'avais déjà dit pour ceux qui m'ont écouté et seulement pour ceux qui m'ont écouté Cette série n'est pas pour m'accompagner au total Genre c'est pas vraiment une série immersive si je peux appeler ça comme ça C'est plus une série qui a pour but de vous divertir et de faire passer un bon Bon par contre ça fait déjà nu on va dormir Alors par contre oui j'avais oublié mais j'ai une armure full diamant enchantée Parce que forcément moi comme Fallevar elle est bien habillée Donc moi j'ai carrément oublié que je l'avais mais vous c'est vrai que la dernière fois on avait énormément à en faire Alors oui du coup vu que j'ai trouvé beaucoup de diamants avec fortune 3 Comme vous pouvez voir j'ai une pioche fortune 3 Bon j'ai pas d'efficacité mais on s'en fout c'est pas important pour une fortune Et du coup comme vous pouvez voir j'ai pu me faire un petit stuff en diamant full enchantée Bon forcément il a fallu quand même trouver pas mal de niveaux Et faire xp un petit peu notre personnage Et pour ce faire j'ai tout simplement réussi à trouver un spawner en squelette Donc c'était assez loin je vais vous montrer un petit peu où il est Mais avant on va aller ici vous allez voir que ça a un petit peu changé Donc j'ai un petit peu aménagé l'endroit ici Donc déjà là on a notre fameux endroit avec notre table d'enchantement et la bibliothèque Ensuite j'ai mis un coffre de chaque côté Donc ici on met la pièce pour pouvoir faire les enchantements Et ici je mets les armes dont j'ai pas besoin Donc comme vous pouvez voir j'ai encore 2-3 armes Et voilà il s'est passé beaucoup de choses Et sinon j'ai rajouté quelques petits trucs ici C'est pour faire un peu de décoration Alors ici j'ai mon ancienne armure Alors je vais la laisser là je pense Ça fait vraiment sympa En plus ça nous rappellera un petit peu le début de la série Donc clairement je pense que c'est plutôt pas mal Et par contre je savais pas mais comme vous pouvez le voir ici Bah j'avais un portalon enchanté Je savais pas du tout Donc je sais pas du tout comment j'ai pu faire ça Mais peut-être c'est moi qui l'ai enchanté par mes gardes Mais clairement je savais pas du tout Donc bah tant mieux en vrai Et sinon ici j'ai rajouté pas mal de trucs Et comme vous pouvez le voir bah y'a du charbon partout Parce que j'en ai trouvé énormément Du coup bah j'ai pu mettre littéralement un stack de charbon dans chaque Et ça c'est cool Ici on a quelques changements J'ai minterge, je peux l'exprimer Ici comme vous pouvez le voir j'ai énormément d'arc Et énormément de flèches Donc c'est pour ça d'ailleurs que je me permets d'en garder un petit peu sur moi Ici bah voilà c'est tout ce qui est mes mines Voilà tout ce qui est pas forcément très utile Mais que je garde Ensuite là bah c'est tout ce qui est la pêche Mais forcément vu que j'ai pas des temps à côté de chez moi C'est un peu chaud Ici on a le charbon en trop Parce que j'ai carrément du charbon en trop C'est génial Et ici on a tout ce qui était dans le mineshaft D'ailleurs je suis retourné dans le mineshaft Pour ceux qui m'aiment bien Enfin pour ceux qui m'aiment bien Pour ceux qui se rappellent plutôt Alors comme vous pouvez le voir ici J'ai une épée faite aux atropos de can Donc du coup ça m'a été très utile pour tuer les araignes Parce qu'elle me cassait bien les couilles Clairement c'est Elle te met des dégâts incroyables Du coup bah moi ce que j'ai fait C'est simplement a pris cette épée là Et je suis allé les tuer Et au final bah y'avait strictement rien Donc on a rien manqué On a vraiment tout pris Y'a eu plus de coffres ou rien Donc vraiment on avait tout pris Bref sinon je pense que j'ai fait le tour Maintenant on passe au moment Qui vous intéresse le plus je pense Comme vous pouvez le voir ici J'ai enfin fait notre mine Alors comme vous pouvez le voir Bah je vais vous montrer On est en couche 105 Donc regardez XRexel Je vous ferai peut-être un petit zoom au montage Donc on en couche 105 Et en général Quand tu fais une maison T'es à peu près dans les couches 50-60 Je dis bien en général Ça c'est quand t'es à peu près Bah en bas d'une montagne Sauf que moi je suis au sommet d'une montagne Du coup bah j'ai du creuser littéralement Bah presque 50 de profondeur Bah pour rien Parce que je suis au sommet d'une montagne Donc au final ça a été très 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 long Parce que pour trouver du diamant Faut être en couche moins 54 Donc j'ai du creuser 150 Donc ouais c'était une vraie galère Je vais pas vous faire un descriptif Mais voilà c'était une galère Sachez le Et donc du coup comme vous allez le voir Bah j'ai tout simplement aménagé J'ai un spawner à squelette Donc je vous mettrai peut-être le lien Dans l'inscription pour le faire Donc bah c'est plutôt utile Vraiment pour avoir de l'XP facilement Et puis surtout bah rapidement Bon moi en l'occurrence Il est un petit peu loin de chez moi Du coup c'est pas trop trop évident d'y aller J'y vais vraiment quand j'ai besoin d'XP Là je suis niveau 3 Donc je vais y aller pour la vidéo Puis je pense qu'en vrai Je vais faire un petit cut Et puis je vais peut-être Aller monter niveau 35 en off Et du coup ça vous permettra De voir un petit peu Comment on aménage un spawner à squelette Bref donc du coup On arrive juste ici Et là on tourne directement à droite Donc comme vous pouvez voir J'ai quand même déjà bien commencé Bah mes petites fouilles Si je peux appeler ça comme ça Donc ouais on a déjà commencé Une bonne partie Et c'est juste là voilà Donc je précise Le chemin est assez long Il me faut au moins 2 minutes pour y aller Donc déjà il ne serait que descendre Et là dites vous On est à peine à la moitié du chemin Là il faut encore continuer Très longtemps devant Et après tourner à droite Et après bah il faut continuer Ok c'est bon je suis arrivé Alors comme vous pouvez voir Vraiment le couloir est infini Vraiment j'ai passé limite 1 minute 30 à courir à pleine balle C'est un peu chiant Le problème du coup C'est que ça consomme pas mal de nourriture Le truc c'est que j'ai pas vraiment le choix Parce que pour XP sur Minecraft Y'a pas 36 solutions Du coup comme ici Bah là on est en couche combien ? Moins 12 je sais plus Moins 29 quoi On est quand même assez profond Alors ici là c'est pour accéder au sommet Donc ça nous permet de Voilà d'avoir un accès ici au spawner Donc voilà là on voit le spawner Et comme vous pouvez voir ici Y'a un certain truc à faire Voilà c'est pas Ça se fait pas en 2 minutes Voilà il faut Faut quand même un petit peu de connaissance Et suivre un tuto précis Du coup moi j'ai mis un petit chemin Ici pour avoir accès Bah à l'endroit le plus intéressant C'est là où tout simplement Les squelettes vont tomber Et j'ai préparé une petite pièce Et là comme vous avez les squelettes ici Et en fait vous avez juste à les tuer comme ça Donc ils vous attaquent pas Vous avez juste à les tuer comme ça Et comme vous voyez je suis niveau 31 Et ici ils nous droppent pas mal de trucs Comme vous pouvez voir Bah dites vous déjà tout à l'heure Si vous pensez que j'avais beaucoup de flèches et tout Bah j'ai dit tellement ça En secours c'est jamais j'ai plus assez Et par exemple si on a 63 flèches On peut faire ceci Et en avoir 64 Et ne plus être saoulé Alors on a un squelette avec une armure en or Voilà Et du coup comme vous pouvez voir Donc là je sais pas si vous avez le petit arc Et du coup il arrive juste là Donc après ce qu'on peut faire évidemment Si vous le savez pas On peut simplement fusionner les deux Et donc avoir un arc un petit peu plus résistant Et du coup bah c'est comme ça qu'on fait Donc je précise C'est un petit peu long quand même Voilà faut attendre que les squelettes spawnent Et retombent ici Comme vous pouvez voir Là il y en a qui tombent Je précise c'est pas non plus super super long En deux minutes Vous pouvez limite avoir une quinzaine de squelettes Au même endroit Alors par contre faites attention A pas en avoir trop Parce qu'en fait Si vous en avez trop au même endroit Bah la prochaine qui vont tomber Ils vont simplement tuer les autres Et vous aurez pas d'XP Du coup ce qu'il faut faire C'est quand même Rester un petit peu présent Voilà vous pouvez pas non plus attendre une heure Et revenir pour tuer Je sais pas 20 de squelettes De toute façon il y aura pas la place Mais voilà Sachez qu'ils vont les tuer en tombant Donc voilà faites attention A pas trop attendre non plus Après bon ils continueront quand même De drop leurs arcs et tout Donc en vrai Ça peut être intéressant Si vous avez besoin Mais bon comme vous pouvez le voir ici Ça va très vite Même en les tuer comme ça Ça va très vite Donc je vous déconseille de le faire Bref du coup on se trouve Quand je suis au niveau 35 A tout de suite Ok non c'est bon Je vais montrer à quoi ça ressemble Quand on tue plein de squelettes en même temps Donc ça ressemble à ça Hop Comme vous pouvez le voir Il y a plein d'XP qui coulent Vous pouvez le voir J'ai limite presque niveau 36 Ça c'est excellent Il en reste encore un Voilà Et du coup comme vous pouvez le voir Juste ici Bah j'ai encore plus de flèches J'ai encore plus d'arres Donc là je pense que je vais pouvoir Limite de faire encore deux arcs Et ça c'est excellent Ici je me fais un arc entier Et puis on en a encore un Bon voilà c'est pas C'est pas le meilleur Mais du coup on en a encore un de plus Comme vous pouvez le voir On est vraiment sur une collection de ouf Et on est quasiment niveau 36 Alors ça c'est excellent Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va remonter Alors moi je précise Je ne passe pas par ma mine Pour monter tout simplement Parce que c'est beaucoup trop long Ce que je fais c'est que je passe ici Et je remonte juste là Parce que vu qu'avec l'eau Ça va beaucoup plus vite Et que bah je monte Bah je vais en hauteur Alors que bah dans ma mine en fait Pour faire très simple C'est comme si j'allais en avant Pour revenir en arrière Alors que là du coup Bah je vais juste aller en avant Donc je gagne du temps Je sais pas si je peux speed Non je peux pas speed tant pis Bon j'ai un peu raté du coup Mais c'est pas grave Ça ira quand même On va essayer d'y arriver Voilà nickel C'est ça qu'il faut faire Du coup bah comme ça Je peux monter d'une traite Pas besoin de redescendre Alors du coup je suis un petit peu loin de ma maison Je pense que je suis même pas à 50 blocs Donc en vrai on a juste à monter ici Je pense que je me ferai un chemin Un de ces 4 quand j'aurai le temps Là comme vous pouvez voir du coup Bah on est dehors Alors qu'avec la mine Bah je serai même pas encore A la moitié du chemin Vraiment je serai à peine à 40% du chemin Là maintenant Donc bah après il faudrait remonter Et tout bref Prochain donc bah pour y aller Je vais pas non plus là-bas Et puis pour sortir Bah il y a juste à suivre le chemin des torges Donc en vrai ça va Mais je pense que je vais quand même essayer De faire un petit trou Plus visible Comme ça au moins je pourrais ir directement comme ça Que par ma mine Qui est un petit peu chiant Voilà ma mine ça servira uniquement Quand j'ai vraiment la flemme Ou quand je suis déjà en bas Et que j'ai pas envie de ressortir Bref du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va se préparer pour le nether Donc je pense que je suis quasiment prêt On va essayer de voir un peu ce que je peux faire en plus Donc ça je vais voir de mon côté Je vais essayer de prendre plusieurs trucs Je vais essayer de suivre un petit peu des conseils Parce que j'ai vu des vidéos Pour voir un petit peu comment on fait dans le nether Parce que j'ai toujours été nul dans le nether Toujours été chiant Je me fais attaquer par les petits mines et tout Donc déjà je sais qu'il faut un équipement en or Donc ça vous en faites pas Je vais mettre un petit casque Parce que voilà Comme vous le voyez il est un petit peu abiné Du coup ça ça va pas de me poser trop de soucis Et du coup après on va voir un petit peu Ce qui nous manquera Voilà on se retrouve dans Bah du coup bon nous on se retrouve dans une seconde Mais moi on se retrouve peut-être dans 15 minutes Pour se préparer et aller dans le nether Ok c'est bon je pense que je suis prêt Donc comme vous pouvez voir On a l'armure en diamant Le casque qu'on a pour pas se faire attaquer Ici j'ai également quand même gardé mon casque Au cas où il y a un problème Et que voilà j'ai besoin de protéger Ici on a également une autre épée à diamant Du coup que j'ai renchanté Bon cette renchanteur celui de 3 C'est pas exceptionnel mais on prend Et j'ai ici mes pommes d'or Mes torches et ma bouffe Alors oui aussi j'ai oublié un truc dans le nether C'est qu'en fait le problème quand vous spawnez C'est que bah vous savez pas où vous spawnez Du coup vous pouvez peut-être apparaître A côté de Piglin ou je sais pas quoi Bref votre portail peut être détruit Du coup ce que je fais C'est que j'ai pris 5 nobsidiennes Et j'ai pris bah du coup le briquet Donc au final nos 5 nobsidiennes Nous seront utiles au cas où notre portail est détruit Voilà ou quoi Et du coup on va pouvoir repartir Parce qu'en fait littéralement Si le portail se fait détruire Et bah j'ai aucune chance de revenir en fait Donc du coup ce qu'il faut C'est quand même voilà S'équivre un petit peu On sécurisera le portail évidemment Donc je pense que je le ferai en off Parce que sinon ça va prendre quand même pas mal de temps Ou alors je le ferai peut-être en un petit coupure Après je vous reprendrai comme je le fais habituellement Bref du coup le moment que je déteste plus au monde On se nourrit Et c'est parti On espère que ça va bien se passer Oulalala Alors là je suis tombé dans un bio Un petit peu merdique clairement Parce que c'est Et voilà On a vu mieux comme bio Mais bon alors Ça va on est pas non plus tombé dans la lave Bon ce qu'il y a au moins C'est qu'on a pas d'ennemis à côté Ou du moins on a pas d'ennemis chiants Genre je sais plus qu'on appelle ça Les espèces de méduses Qui te tirent des pierres Je sais plus qu'on appelle ça Je crois que c'est les phantoms Enfin je sais plus qu'on appelle ça Vous le savez je pense Si vous connaissez minecraft Du coup ce qu'on va faire C'est aménager un petit peu le côté Donc bon dessus qu'il y a de la lave On s'en fout On vire tout ça C'est pas très utile Je sais pas où je vais aller par contre Parce que du coup on est dans un bio basalt Pour ceux qui ne savent pas le nom Bon par contre on a L'espèce de cube à la con là Qui vont nous sauter à la gueule Donc on fait attention Par contre ça dure combien de temps l'effet ? Ah ça dure vraiment pas longtemps Par contre les pommes d'or Faudra que je m'en fasse beaucoup plus Pour le prochain épisode Parce que du coup je vais juste explorer Un petit peu le nether Et essayer de se trouver un endroit Où se poser Parce que voilà Clairement ici c'est pas là Qu'on pourra miner par exemple De comment on appelle ça D'anetherite Bon ce sera plus tard ça Je pense que littéralement Je le ferai en off ce truc Je suis désolé Mais l'anetherite c'est beaucoup trop long à miner Surtout qu'il y a des techniques Qu'il faut faire C'est assez casse-couille Donc vraiment faut Faut s'y connaître un minimum Et on a enfin notre premier quartz Juste ici Parfait Pour par contre je sais pas du tout Où ça nous mène ici Est-ce qu'on revient ? Non on y revient pas Alors par contre oui Un truc très important Qu'il faut pas oublier de faire Et que je vais surtout pas oublier de faire Et du coup ici je prends Un petit screenshot pour moi Au cas où je me perds Et que par exemple Mon jeu crash ou je ne sais quoi Je vais enfin pouvoir revenir Parce que si mon jeu crash Bah il n'y a plus le chat Du coup je suis mort Donc du coup voilà Au moins on est sûr Que je ne serai pas perdu Donc ici on a cette espèce de truc à la con Je sais même pas c'est quoi son nom Mais je sais que c'est pas très important De le tuer Si je dis pas de connerie Du coup ce qu'on va faire C'est essayer de s'allonger un petit peu plus loin Donc bon évidemment Je vous cache pas Que ça me ferait plaisir Quand même d'avoir une vue un peu plus d'ensemble Parce que là on est un moment bloqué En plus il y a des laves partout Du coup c'est pas trop trop accueillant Encore cette espèce de truc à la con là Oh cet enfoiré Voilà c'est de lui que je parlais Oh le chien de la casse On se cache ici Putain Waouh il nous a mis tellement cher Il m'a vraiment tiré dessus de loin Quel salope Je les déteste ces salopes Je vous jure Ok c'est bon J'ai réussi à le tuer Bon par contre je les déteste C'est ma belle à con Bref on a enfin réussi On a failli crever par contre Comme pour le nether C'est beaucoup trop dangereux Oh oui je sais Les programmers Ils ont dit oui C'est pas difficile Et quand même Surtout quand tu spawn ici Donc là clairement J'ai vraiment pas un bon spawn Ça je le sais Au moins c'est sûr Là on est sûr et certain On va pas essayer de tomber dans la love Ce serait peut-être pas la meilleure des idées Va voir Je sais pas trop ce que ça donne En particulier ce genre de mob Quand tu les tues Je crois que ça donne des magmas Des balles de magma Je sais qu'on appelle ça Ah ouais voilà Ici des perles de magma Donc je pense que ça C'est pour faire des potions de feu Donc là on commence déjà C'est mon site un petit peu De notre spawn de base En vrai ce que je pense faire C'est Alors oui je sais Ça va pas être très utile Et je pense que quand je serai Dans un biome netherrack Genre normal Je pense refaire un portail Qui me servira Bah en fait d'échappatoire Au cas où il y a un problème Dans le netherrack Que je dois me barrer très vite Avec cet enfoiré de truc là Qui m'a tiré dessus C'était un peu chiant Bon ce que je vais faire du coup C'est aller un petit peu de mon côté Parce que du coup On est déjà 25 minutes de règle Je pense qu'avec le montage Je vais être peut-être à 10 minutes Je sais pas Bref du coup je vais essayer De trouver un petit biome sympa Puis on se trouve juste après Ok on se retrouve plus de 45 minutes après Donc j'ai vraiment essayé Tout essayé Basalt à la con Que des deltas et compagnie Donc ça c'est le biome basalt Que je déteste en plus C'est un biome Genre tu le regardes Mais tu es dépressif Et du coup après je me suis dit Bon je vais creuser ici Parce que bah en fait De base moi ce que je souhaitais C'était partir bah là Comme ça en netherrack Et du coup j'ai vu qu'on était en 101 Alors moi dans mes souvenirs Le netherrack c'était dans les 60 Du coup j'ai commencé à descendre Là je descends tranquillement Je me dis bon il y a peut-être Un lac de lave Donc on va attention Comme vous pouvez voir ici Et là j'arrive là Donc là ici je vois qu'il y a de là Je me dis merde putain je suis trop con Là je mine par ici Donc tranquillou Je me dis ok je vais partir par là Et sur quoi je tombe ? Sur une putain de forteresse C'est incroyable vraiment Genre je suis passé de 0 luck A une luck de fou Genre j'ai une forteresse Juste à côté de moi Du coup c'est génial Je vais pouvoir spawn Et aller là bas quand je veux Alors parce qu'elle est littéralement Une minute de Une minute Bah à pied littéralement Du coup ce que je vais essayer de faire C'est de sécure le chemin C'est vraiment parce que bah là On est pas non plus à côté à côté D'accord Du coup on va essayer de se faire un chemin Assez safe hein n'est-ce pas Donc je suis très content Donc là on a pas encore de quartz et compagnie Alors j'en ai miné quelques-uns Comme vous pouvez le voir Mais voilà on a pas vraiment de ressources Récises Donc on va essayer de trouver ça De toute façon avec la forteresse J'aurai accès à pas mal d'autres trucs Donc en vrai c'est bien Clairement on est passé de 0 luck A une grande luck Et ça c'est un plaisir pour une fois J'en pense qu'ils me connaissent Je suis vraiment le mec le plus poisseux du monde Donc là clairement on est très content Mais Oh c'est les blazes D'accord Bah écoutez on va pas prendre de risque Parce que le problème c'est que Si ils me touchent avec leurs flammes Je peux littéralement tomber Oula Ah c'est mal Ils tirent dessus Waouh 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 Je sais pas s'il y a un truc Genre en mode Quand tu t'éloignes Ils te voient plus J'espère mais je pense pas malheureusement Au moins on est sûr qu'il y a des blazes Voilà Il va falloir le bon côté des choses Pour une fois Ah je crois qu'ils sont partis Ouais ils sont partis Alors les blazes par contre Ça met un peu cher Donc attention quand même A ne pas les sous-estimer Bon là on va chercher un anezorak du coup Et bah en fait Je vais sécuriser un petit peu le chemin de mon côté Parce que là je vais me faire attaquer par le blaze On va mettre Milan Et du coup une fois que j'ai sécurisé le chemin Et bien on va se retrouver après Dans la forteresse littéralement Et voilà c'est bon Je me suis fait une petite muraille Parce que vraiment C'est blaze à la con Ça te met des dégâts incroyables Donc ici il faut même carrément que je mets 5 Parce que Waouh putain il m'a fait trop peur Il est où ? Je sais bon il était là Mais il a disparu Putain il m'a fait tellement peur je vous jure Envie de voir littéralement c'est parfait Alors ici je me suis fait un petit accès Le seul petit souci C'est que ouais je sais pas du tout S'ils peuvent passer Oh t'as ce que j'ai compris Ils mettent des dégâts de zinzin Donc faut vraiment les bourriner Bah par contre du coup en montant Faudra que Faudra faire très attention Et oui et oui et oui et oui Une terrible forteresse Bah t'inquiète pas j'avais vu ça S'il arrive il faut que je le bourrine Baton blaze Oula 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 Je prends juste le baton blaze déjà Donc ça veut dire que ça Ah bah Oui putain Ah nickel Donc là déjà je peux me faire une potion Dites vous Là je peux littéralement faire une potion Bah contre le feu et tout Donc évidemment on fera pas tout de suite On fera ça plus tard Et bah c'est littéralement Bah la première fois que j'arrive aussi loin dans le jeu Littéralement dites vous J'ai jamais fait ça de ma vie Genre je m'étais infiltré dans une Dans une forteresse à l'époque Mais j'avais jamais su quoi faire après Ok ici y'a rien ou Attends Est-ce qu'il faut quand même vérifier Ok ici y'a rien vraiment d'intéressant On va mettre ça Waouh 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 Putain je sais pas qu'ils pouvaient mettre un de là C'est bâtard On va pas utiliser de pommes d'or Je sais pas si c'est vraiment utile Bah quoi que on réussit Une pomme d'or et on les claque Je m'en fous Je veux rien savoir Putain Ok je veux peut-être savoir Ça dégage Toi aussi bim On est en train d'avancer dans la forteresse C'est génial Attends on va juste voir le coffre Ce qu'il y a dedans On espère qu'il y'a pas un truc trop merdique Quand même Parce que voilà Ah bah c'est nul C'est pas terrible clairement Bon on va quand même voir un peu Ce qu'on peut prendre La selle on la prend On va remplacer Bah Sop Ça dégage Et les lingots Les lingots On a déjà De briquet on en a déjà Par contre on va remplacer avec celui qu'on a déjà C'est toujours saut de prière clairement Et bah du coup on est déjà pas mal Donc évidemment je vais pas avancer Parce que je suis déjà à 30 minutes de rec Donc en vrai l'épisode va pas être très 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 long non plus Mais au moins il est très chargé Et ça c'est plutôt sympa Ok ok Bah du coup on va s'arrêter là pour le moment Donc voilà Je suis désolé si l'épisode est court Je sais que je vais faire pas mal de cut à mon avis Donc il sera pas aussi long qu'on le pense Mais en vrai Voilà il y a quand même moyen de faire un petit député sympathique Voilà Bon du coup ce que je vais faire C'est que je vais retourner au portail Voilà juste ici Et du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va le sécuriser Donc déjà on va mettre Des petits blocs autour Donc on va mettre 3 de haut Pour éviter que les magma cubes Mes couilles là ils viennent Ils viennent au dessus Je sais plus comment on appelle ça là Ici là bah bref C'est des espèces de slime version magma là Ici je vais faire une ouverture de 2 du coup Alors je sais pas si je vais mettre des portes Je sais pas si j'irai jusque là Mais on verra plus tard Là au moins comme ça On est sûr de pas avoir de problème Avec les magma cubes et tout Ou alors si on en a Bah ça sera pas mec Enfin ça sera pas des énormes Voilà comme on pourrait voir Voilà comme ça c'est sécurisé Donc là clairement on aura aucun soucis je pense Et du coup là on aura notre petit endroit On met deux petites torches ici Et on est parfait Bah du coup voilà Ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver à la maison Et puis bah on va essayer de ranger un petit peu tout ça Et on va surtout enfin pouvoir s'arrêter de la lombique Alors du coup je vois un petit peu Quelque genre de potion je peux faire Ça pourrait être intéressant What the fuck Par contre ça c'est pas normal ça Où est-ce qu'ils m'ont mis encore ? Bah le problème de plus c'est que Même si je pète ça ici Ouais ça ça va me saouler par contre Ça ça va me saouler de ouf Parce qu'en fait Ils m'ont mis à je sais pas comment De mettre de chez moi C'est dégueulasse putain En plus ils m'ont mis à combien à la 2h ? Bah écoutez je vais rentrer chez moi Puis je vais essayer de faire un chemin Parce que je pense que je vais respawn à chaque fois ici Quand je vais non-naither Du coup bah ce que je vais faire C'est que je vais faire un chemin en torche Et puis bah malheureusement voilà Enfin je suis rentré Alors le portail est pas si loin que ça Ça va en 2 minutes je peux rentrer Mais le problème c'est que Bah pourquoi il me fait pas respawn là ? Je peux savoir Enfin je sais pas pourquoi du coup C'est peut-être par rapport au fait Que le nether c'est plus petit qu'Overworld Du coup je fais respawn ailleurs Mais bon moi ça m'avantage pas surtout Donc là pour le coup Bon heureusement qu'on a la forteresse Parce que sinon on aurait vraiment été Sur un échec total Mais du coup on a la forteresse Donc tant mieux Et surtout on a eu 2 bâtons de blaze Ou 3 je sais pas si j'ai vu Ah du coup on a 3 bâtons de blaze Et ça c'est parfait Parce qu'on va pouvoir faire du coup Bientôt la poudre de blaze Qui nous servira à faire les potions Donc du coup on a déjà Bah ici Crème de magma Qui nous permet d'aller par an dans la lave On verra plus tard pour tout ça J'ai jamais vraiment fait de potions Moi je me suis jamais Je me suis jamais servi de l'ambique bordel Mais du coup on va prendre un sans-serveur Donc vous en faites pas Puis bah la prochaine fois On essaiera de faire des potions Alors je vais pas faire la Bah la forteresse avec vous Enfin je la ferai Mais voilà Je vais déjà préparer le terrain Ce qu'on va faire dans la prochaine épisode C'est d'essayer de trouver un petit point de pêche Alors ça va pas être facile Parce qu'il y a pas de mer à côté de chez moi Du coup bah j'aurai moins de probabilité D'avoir des bons trucs Je vais essayer de voir Pour trouver un petit étang sympa Je sais bah justement À côté du portail de nether Qui m'ont mis le portail à la con Qui a une espèce d'étang Donc en vrai pourquoi pas aller là-bas Je vais essayer voilà D'aménager un peu tout ça Et c'est le seul souci malheureusement Bah de l'endroit où je me suis mis C'est qu'il y a littéralement Aucune mer à côté de moi Donc vraiment il faut que J'aille limite à 50 blocs à côté Pour aller en chercher Je sais pas si je peux me faire Artificiellement Bah un espèce d'océan Genre en mode Bah je prends de l'eau Puis je me fais un carré énorme Un peu derrière chez moi Je vais essayer de faire ça en vrai Si je peux Donc en vrai si ça me considère ça Vraiment comme un étang Alors bon je pense pas Mais si ça me considère ça Comme un océan Ce serait incroyable Mais je pense pas clairement Ou je vais essayer de voir Sur un petit peu internet Si j'arrive à faire ça Mais clairement j'ai très peu d'espoir Bref sinon j'ai rangé tout ça On se trouve à peu près pour le débrief Et donc voilà C'est la fin de cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Alors encore une fois De mon côté C'était un épisode très long à faire Mais quand même très sympa Donc je pense que de votre côté Je vais essayer de faire 15 minutes Des pires encore une fois Je dis ça Ça trop il va durer 6 minutes Bon je pense pas Mais bon peut-être Mais en tout cas C'était vraiment un très bon épisode Evidemment si vous l'avez apprécié N'oubliez pas le petit pouce Le commentaire Et l'abonnement Si vous avez plaisir Et c'est pour le faire en ce moment Comme je vous dis à chaque fois Sur ce moi je vous donnerai à vous Dans 3 jours Pour l'option numéro 7 D'iciens pour tout bien C'était Esprit Allé Ciao